Sœur Claire, c'est le deuxième dimanche de l'Avent et aujourd'hui nous allons entendre le tout début de l'Évangile de Saint-Marc. Début, commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Messie, Fils de Dieu. Premier verset du premier chapitre de Saint-Marc. Mais avant je voudrais dire quelques mots de la première lecture qui est tirée du chapitre 40 du prophète Isaïe. Parce qu'il me semble que l'Évangile en général, c'est justement la réponse ou l'illustration de ce que dit Isaïe au début de ce chapitre 40. Où il est écrit, consoler, deux fois consoler, consoler, consoler mon peuple, dit votre Dieu, etc. Parler au cœur de Jérusalem, son péché est pardonné. Et puis tout d'un coup on se dit, bon, elle a reçu de la main du Seigneur double punition de toutes ses fautes. Alors, moi j'ai toujours été choquée de ce que Dieu nous punisse deux fois pour une seule faute. Alors qu'il semble bien que sa manière de fonctionner ce soit exactement le contraire. Dans l'Épître romain, il est écrit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Alors ici, c'est plutôt là où le péché abonde, la punition surabonde. Alors, il y a un problème qui est immédiatement réglé, si on va voir, dans les langues de la Bible. Ni en hébreu, ni en grec, ni en latin, le mot punition n'est prononcé. Il y a écrit, elle a reçu le double pour toutes ses fautes. Et pour moi, ce double, c'est pas une double punition, c'est une double consolation. Parce que le début du verset nous dit, consoler, consoler mon peuple. Et qu'est-ce que c'est cette double consolation pour répondre à notre péché ? C'est que le Messie que Dieu va envoyer, il est à la fois vrai homme, en attendait un homme. Et il est aussi vrai Dieu. Et ça, si c'est pas une double consolation, je me demande ce que c'est. Et voilà donc ce qu'annonce le début de l'Évangile selon saint Marc. Commencement de l'Évangile de Jésus. Ah, c'est un homme, ok. Un nom d'homme qu'on trouve dans le début du Syracide, puisque l'auteur du Syracide s'appelait Jésus. Ça veut dire Dieu sauve, mais c'est un nom d'homme. Jésus, virgule, Messie. Alors là, c'est un homme particulier, comme il y en a à chaque génération, qui va être envoyé pour participer au salut du peuple. Et puis finalement, saint Marc dit fils de Dieu. Et là, c'est la première fois de l'histoire qu'il y a le fils de Dieu. Un fils de Dieu au singulier. Et petit à petit, l'Évangile va nous dévoiler que fils de Dieu, ça veut dire unique, engendré. Ça veut dire Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière. Alors ça, c'est une consolation qui dépasse toutes les consolations qu'on pouvait imaginer en réponse à notre péché. Alors donc, ce premier verset de saint Marc nous rappelle que l'Évangile, c'est un nouveau commencement. Vous irez voir au début des quatre Évangiles, les quatre prononcent le mot commencement, genèse, origine. Chaque fois, il est question de quelque chose de nouveau qui démarre avec le Seigneur Jésus. Une nouvelle création qui voit le jour. Donc, commencement. Commencement de quoi ? De l'Évangile. Évangile, c'est du grec. Bonne nouvelle, c'est du français. Mais il ne s'agit pas de n'importe quelle bonne nouvelle. Il s'agit d'une bonne nouvelle qui a trait à notre salut, à la vie éternelle, à l'amour de Dieu, qui va nous maintenir pour les siècles des siècles. C'est ça, l'unique bonne nouvelle qui puisse nous intéresser. La vie va l'emporter sur la mort. Alors, tout de suite après, au deuxième verset, saint Marc rappelle que Dieu est fidèle. Chaque fois qu'il est écrit, comme il est écrit dans le livre du prophète, etc., ça veut dire ce que Dieu a annoncé, il l'accomplit. Jésus remplit de sens les Écritures et manifeste la fidélité de Dieu. Vous avez tout de suite après l'arrivée de Jean le Baptiste. À travers le désert, il prêchait. Et on nous dit, il prêchait, il baptisait, ça veut dire qu'il plongeait les gens dans les eaux du Jourdain pour leur demander de se convertir, de se repentir. Ce n'était pas notre baptême à nous, on en reparlera. C'était un baptême de purification des péchés, c'était déjà formidable. C'était un baptême qui préparait l'accueil de Jésus, Messie, Fils de Dieu. Alors, Jean-Baptiste, je voudrais parler, dire trois mots de son vêtement et de son régime alimentaire. On nous dit au verset 6 que Jean-Baptiste était vêtu de poils de chameau, d'une ceinture de peau autour des reins, qu'il mangeait des sauterelles et du miel sauvage. Son vêtement, c'est ni plus ni moins que le vêtement des prophètes de l'Ancien Testament et en particulier le vêtement du prophète Élie. Si vous allez voir dans le deuxième livre des rois, premier chapitre, verset 8, on voit arriver quelqu'un de loin, ah mais on dit, il est habillé de peau de bête, de peau de chameau, c'est Élie le prophète. Dans Zacharie aussi, on dit que les prophètes revêtent des manteaux de poils pour mentir. Bon, ça c'est autre chose, c'est Zacharie 13, 4. En tout cas, Jean-Baptiste s'habille de cette manière pour dire, je suis un prophète. Ça faisait 400 ans qu'il n'y en avait plus. Donc il a besoin d'annoncer clairement qu'il est un prophète qui, de la part de Dieu, prépare la venue du Messie. Ça c'est pour sa tenue vestimentaire. Quant à son régime alimentaire, on dit qu'il mangeait des sauterelles et du miel sauvage. Peut-être que c'est tout ce qu'il trouvait dans le désert, encore que, enfin, c'est pas un désert très éloigné d'Oasis, de Géricault par exemple, où il y a tout ce qu'on veut comme nourriture. En tout cas, les sauterelles, ça nous rappelle immédiatement les plaies d'Égypte. Une plaie d'Égypte qui concerne des sauterelles qui viennent tout dévorer parce que Pharaon endurcit son cœur et refuse d'écouter Dieu qui lui parle par la bouche de Moïse. Ça c'est les sauterelles. Le miel sauvage ou le miel pur ou tout ce que vous voulez, dans la Bible, qu'est-ce que c'est le miel ? C'est la douceur de la parole de Dieu. Psaume 119, verset 103, ta parole est douce comme le miel. Ça, ça veut dire que Jean-Baptiste est un vrai prophète. Il a dans la bouche à la fois, on va dire, la rigueur d'annoncer que le péché produit des catastrophes, par exemple des sauterelles. Donc il a une parole qui peut paraître dure si vous ne vous convertissez pas gare aux sauterelles. Et puis bien sûr, il a aussi dans la bouche la douceur de la parole d'un Dieu qui n'est que miséricorde. Voilà pourquoi il mange des sauterelles et du miel. Je voudrais terminer avec l'histoire des sandales. Il annonce que Jésus est plus fort que lui. Il annonce celui qui vient derrière lui, qui est plus fort que lui. Et il dit, je ne suis même pas capable, en me baissant, d'enlever la courroie de ses sandales. Alors qu'on aurait attendu, je suis tout juste digne d'enlever ses sandales. Je suis comme son serviteur, comme son esclave. Non mais il dit ça, je ne peux pas. La sandale ou les sandales dans la Bible, ça peut vouloir dire deux choses. Premièrement, la sandale du rédempteur, de celui qui, entre guillemets, rachète une femme, pour lui donner une postérité, pour lui rendre sa dignité, pour lui donner une postérité, pour la réintroduire dans sa dignité de femme. Vous irez voir au livre de Ruth, chapitre 4, verset 7. Beauze, il se retrouve avec une sandale dans la main, parce qu'il veut épouser Ruth. Et deuxièmement, il est écrit aussi, alors au psaume 60 et au psaume 108, je crois, dans les deux cas verset 10, c'est Dieu qui parle. Sur Edom, je jette ma sandale. Ça veut dire, j'en suis propriétaire. Jésus, par lui tout a été fait, la terre lui appartient. Donc la terre n'appartient pas à Jean-Baptiste, Jean-Baptiste n'est pas rédempteur, donc les sandales du Seigneur, il ne peut pas y toucher. Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501